coucou les silver alors aujourd'hui une très courte vidéo c'est un homework pour objective beauty tube c'est une question que l'on nous a posé selon vous quel est le produit en maquillage qui est indispensable en anti-âge la touche make up anti-âge ça vous intéresse alors aujourd'hui dans cette vidéo nous allons être compagnie accompagné de mon chouchou c'est flip voilà qui a décidé de ne pas partir voilà donc vous aurez flip dans la vidéo aujourd'hui alors pour moi le combo gagnant en anti-âge ça va être trois produits mais un qui est indispensable l'indispensable ça va être le fond de teint mon combo en anti-âge ça va être trois points les lèvres les cernes le teint c'est pas compliqué en ce qui concerne le teint on va utiliser différents produits comme un fond de teint et le choix du fond de teint est très important il faut bien le choisir en fonction de la couleur de sa peau non on n'essaye pas à l'intérieur du bras c'est pas la même couleur qu'ici ou dessus la main où je sais trop ou encore non on n'essaye pas comme ça un fond de teint on l'essaye ici et on va voir quelle est la couleur la plus adaptée à notre carnation et si nécessaire et bien on pourra peut-être mélanger plusieurs tons de la même marque de fond de teint ça permettra d'adapter parfaitement à votre carnation le fond de teint mais pas n'importe lequel je vais vouloir un fond de teint qui va pas faire vous savez le groupe latrage sur le visage mais un fond de teint qui va rester discret mais qui va masquer les imperfections oui ma peau en vieillissant à plein d'imperfections alors ces imperfections ça va être quoi ça va être les deux vieilles traces d'acné de mon adolescence ça va être des cicatrices par exemple ça va être des taches brunes que j'ai eues pendant ma grossesse ou des taches brunes mais qui apparaissent tout simplement en vieillissant donc voilà un produit qui va pouvoir cacher tout ça alors mon chouchou en ce moment pour le teint c'est celui là c'est l'infaillible total cover que j'ai choisi en beige rosé c'est le numéro 13 alors pourquoi cet infaillible total cover parce qu'en fait ce que j'aime bien c'est qu'il est suffisamment couvrant si on met plusieurs épaisseurs par exemple on peut l'utiliser avec une éponge avec un pinceau ou tout simplement avec les doigts pour celles qui sont un peu plus maladroite avec des pinceaux ou des éponges il s'étale parfaitement ce que j'aime beaucoup dans ce fond de teint c'est qu'il va être à la fois couvrant et permettre de masquer ses imperfections mais il ne va pas non plus faire vous savez cet effet de masque que l'on peut voir avec certains fonds de teint donc pour moi c'est mon chouchou de cette saison c'est celui là alors les lèvres je vais utiliser un baume à lèvres légèrement coloré comme celui que je porte là car je trouve que tout de suite ça apporte une petite touche de comment dire de bonne mine en fait et si j'ai besoin je pourrais l'utiliser ici aussi pour donner une bonne mine en fait toujours dans ce combo anti âge les cernes alors les cernes évidemment c'est les cernes les poches voilà tout ça évidemment qu'il va falloir utiliser un bon contour des yeux à le chat qu'est ce que tu penses du contour des yeux toi allo ah que penses-tu du contour des yeux je crois qu'il se fiche du contour des yeux lui n'en a pas besoin les cernes tout de suite vont marquer le visage pour cela on va utiliser des crèmes spéciales pour le contour des yeux mais aussi des anti cernes donc l'anti cernes moi il y en a un que j'aime beaucoup beaucoup en ce moment c'est cette palette que je vais vous mettre là c'est la nouvelle palette de chez l'oréal pourquoi je l'aime beaucoup parce qu'en fait elle elle regroupe l'essentiel de l'anti cernes un ton légèrement jaune pour pouvoir couvrir tout ce qui est légèrement vous savez bleuté ou mauve elle va avoir du beige du beige rosé qui sont des classiques elle va avoir un rosé vert alors le vert pourquoi par exemple le vert on n'est pas du vert en anti cernes mais le vert ça a un avantage c'est que comme dans les couleurs complémentaires c'est la couleur complémentaire du rouge lorsque vous mettrez du vert sur des petites imperfections rouge et bien elles vont disparaître donc voilà ça c'est parfait pour l'anti cernes le produit qu'il faut retenir en maquillage anti-âge pour moi s'il n'y en avait qu'un ce serait le teint j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas des petits pouces en l'air et surtout vous allez me donner dans la barre de commentaires quel est le produit selon vous qui est indispensable en maquillage anti-âge je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bye bye ouais ça je vais arranger qu'est ce que c'est qui s'est passé à le chat qu'est ce tu penses du contour des yeux toi allo à que penses tu du contour des yeux je crois qu'il se fiche du contour des yeux